Salut et bienvenue à tout le monde sur ce petit let's play sur projet Zomboïd. Nous sommes sur la map de Riverside, celle qui est tout au nord de la carte. Et notre personnage Cornelius Magnus, vous ne demandez pas pourquoi j'ai choisi ce nom, c'est sorti comme ça c'est tout, c'est venu tout seul. Ça va être notre petit héros du jour. On va se faire un petit let's play, enfin j'espère plutôt un long let's play si possible. On verra bien si on tient assez longtemps. J'aimerais bien visiter en fait toutes les bases militaires du jeu. En fait pas juste les bases militaires du jeu original, mais de tous les modes que j'ai ajouté. Donc on va y en avoir un paquet. C'est assez optimiste, parce que qui dit base militaire dit des armes à feu et dit faire le fou avec. Donc ça va être hyper dangereux ce qu'on va faire, je le dis de suite. Ça va être une mission quasiment impossible, mais bon. Allez, si on s'amuse un petit peu déjà, qu'on puisse voir au moins une ou deux bases militaires, ça pourrait être cool. Et la première qu'il y a, celle qui n'est pas très loin de Riverside, donc on est juste là. Ici il y a l'eau juste au-dessus. Il y en a une, c'est un mod, c'est For Beginning, qui est à peu près par là. Voilà vraiment à peu près, il faudra que je regarde sur la carte du jeu où est-ce que c'est exactement. Quand on aura trouvé surtout un véhicule. Ça va être le premier objectif du jeu d'ailleurs. Enfin notre objectif, ça va être de trouver une voiture. Non, pas celle-là, elle a recassé. Et de foncer directement à la base militaire. Alors d'abord j'aimerais bien juste récupérer un tout petit peu de nourriture. Me stuffer un tout petit peu avec une ou deux bonnes armes de corps à corps on va dire. Histoire de ne pas arriver à poil là-bas. Histoire qu'on ne se fasse pas non plus défoncer dès le premier jour. Je vous présenterai une fois qu'on sera un petit peu plus au calme. Allez vas-y tombe s'il te plaît là. Voilà c'est bien. Allez on te fracasse. Oui, allez un autre qui arrive. Allez viens. Allez bam, par terre. Ouais, je vous montrerai les traits de mon personnage de Cornelius. Je vais d'abord fouiller cette baraque. Je le déconstruire à l'intérieur. Je fais bien le tour pour l'instant. On n'est pas armé donc c'est assez chaud. On ne va pas prendre de risques. On va la jouer le plus safe possible de toute façon pour ce début. Je voulais un début assez calme, c'est pour ça que j'ai choisi cette carte. J'hésitais peut-être à prendre une carte d'un mod. Mais c'est vrai que suivant les cartes, on ne peut pas les avoir... On ne peut pas avoir la... Comment ça s'appelle ? Il y a une map qu'on peut avoir sur Projet Zomboïde où on a toute la carte du jeu et du jeu original. Il nous permet un petit peu de savoir où est-ce qu'on navigue. Sur les mods, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, arme à feu, non. Je ne vais pas en prendre de suite. Pour l'instant, ce serait trop dangereux. Équipe-toi vite. On va d'abord le faire. Hop là. Allez, tu vas tomber ou pas là ? J'aimerais aussi porter quelques vêtements qui vont me protéger davantage. Même si on est en plein été. Je préfère des fois pour le combat avoir un petit peu trop chaud. Je ne sais pas ce que tu as comme clé. Par exemple, enfiler une veste de Ranger, on risque d'avoir un petit peu chaud par moment. Mais ce n'est pas grave. Le sweat, du coup, je ne vais peut-être pas le mettre. Sinon, on va vraiment avoir trop chaud pour le coup. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a à prendre ? Je vais me déchirer aussi des vêtements. Voilà. Il faut toujours avoir quelques bandages de près sur soi. Je ne veux pas être... Négatifs ou défaitistes. Mais on risque de se faire mordre à tout moment. J'aimerais bien une monde digitale. Bon, c'est pas grave. On va déjà enfiler celle-là. On aura au moins ça. La monde digitale, au moins, elle a l'avantage de nous donner aussi la température et la date. Longue veste. Ça arrive d'être un petit peu trop, peut-être. Faut attention parce qu'après, on va être en sueur très rapidement. Et vu que j'ai un personnage qui va être enclet aux maladies, on va éviter. Il y a un petit chapeau. C'est quoi ? Je pense que c'est un chapeau de cow-boy, mais c'est même pas le cas. Chapeau en feutrine. D'accord. Non, finalement, j'aime pas trop. Je le veux pas. Je préfère voir sa petite crête. Ah, ça change un petit peu de Jean-Claude. Je voulais pas faire d'épisode avec lui de Let's Play. Je le garde plus pour les vidéos avec le montage. Il y a un petit bruit, on a un derrière. C'est les croquettes du chat qui tombent, si vous les avez entendues d'ailleurs. Alors. Ah, oui. J'ai oublié là. Je vais récupérer l'ouvre-boîte. Non. S'il te plaît. Je veux que tu le récupères. Voilà. Ça sert toujours aussi à avoir l'ouvre-boîte sur soi. Le chocon d'avoine, c'est bien parce que ça nourrit énormément. Pour l'instant, je vais pas m'encombrer de plus. J'ai pas de sac à dos. On va... Allez, tu vas boire ça. On va en profiter pour regarder un petit peu les traits de notre personnage. Bon, au niveau des talents, déjà. On a un trait qui nous rajoute de la force. Qui nous rajoute deux niveaux de force. Ce qui est quand même pas mal pour le combat au corps à corps. Sachant qu'on se bat très souvent. On a un projet zomboïde. Même s'il faudrait éviter le combat, on peut pas au final. Et puis on a envie. On a envie de taper sur les zombies. On a un personnage qui a grande soif. Donc pour ça, il va vite falloir que je récupère bouteille d'eau. Des bouteilles d'eau. Si on a pas mal pour la dépression. Je regarde parce que du coup, je t'ai pas très concentré. Du coup, je regarde deux fois. Ouais, on va avoir souvent soif. Donc il va falloir faire attention à ça aussi. C'est pour ça qu'avoir au minimum deux bouteilles d'eau sur soi, ça pourrait être chouette. Si je récupère le stylo comme ça, si je manote des choses sur la carte. Je pourrais le faire. On a un trait à la maladie. Donc on va faire attention de pas être malade tout simplement. On est en été. Donc tout ce qui est rume, on devrait pouvoir éviter. Après, il y a quoi d'autre ? Bon, la zombification, une fois qu'on est foutu, on est foutu. Donc j'ai envie de vous dire. Ah ouais, fumeur. Ça va falloir faire super gaffe. C'est qu'il va falloir vite trouver des cigarettes. Parce que sinon, on sera dans le caca. Du moins, notre perso sera assez anxieux et vite triste. Ah bah parfait, on en a une, exactement ce que je voulais. Voilà, le swing, j'ai dit que je le voulais pas. Je garde des duct tapes aussi, ça vous permettra de réparer des armes. On a... Ça c'est estomac fragile, donc... Bah pareil, faut vraiment le vouloir tomber malade. Faut éviter de manger tout ce qui est cru, de manger des aliments aussi pourris. La classe, petit costume. Ah, le pantalon, il est mieux que ce que j'ai ? Ok, on va le prendre. Protection, protection, avant tout. Allez, on continue. On a lecteur lent, parce que c'est pas une partie où je vais tellement chercher à améliorer mes stats, à part peut-être en visée. Et... Oh putain, merde. Ça, ça, c'est mauvais. On va se bouger un petit peu. On va partir plus loin. Ouais, ça va pas être une partie où on va tellement chercher à améliorer tout ce qui est agriculture, menuiserie, tout ça. Je verrai, je changerai peut-être d'avis en cours de... En cours de jeu, mais c'est vraiment plus de la part libre, à l'exploration et au fun de... De trouver des armes à feu et de shooter. J'en viens à ça, oui, parce que j'ai rajouté le Brita Weapons Pack, qui a rajouté des tas et des tas d'armes à feu différentes. Donc ça va être la folie de ce côté-là. Non, mais c'est pas possible. Je vais vraiment pas du bon côté, là. Là, c'est pas top. On va voir que je trouve une zone un petit peu plus safe. Pour me balader. Hop là, je suis pas dérisqué en sautant comme ça. On va me casser la figure. Et du coup, alors, attendez, qu'est-ce que j'ai ? Donc j'ai le lecteur lent, voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Myop. On va voir s'il y a un changement, parce que je vois que j'ai un nouveau descriptif pour les traits. Je pensais que c'était uniquement pour la recherche. Là, ils le précisent pas, là, dans le détail. Ils disent une moins bonne distance de vue. Pour moi, c'était juste pour la recherche. On avait une moins bonne portée de recherche. J'ai pas envie d'être pris à revers, là. Ça va être compliqué, là. Parce que là, j'ai pas d'armes. Ouais, un coup de pied, là, ça m'a fait mal. Voilà, attention. Ah non, là, je pensais l'avoir tué, mais on l'a pas du tout. Ah, là, ça va être compliqué. Ça va être trop compliqué, ils sont après moi, là. Alors, on va voir un petit peu les distances. Oh, c'est pas possible, ça. Il y en a combien autour ? Il y en a combien ? Je cours, j'ai vraiment envie de les distancer un maximum. Il va vraiment falloir que je rentre dans une maison. Que je passe à l'intérieur, que je traverse. Non, 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 non. Oh, l'erreur que j'ai failli faire dès le départ. Oh, c'était tendu. J'ai pas du tout vérifié sur notre baraque s'il y avait du monde. Ah, c'est hyper tendu, là, ce que je fais. Je devrais pas le faire. On se sait comme ça dans une maison. C'est pas du tout ce que je recommande en temps normal. Là, je le fais parce que j'ai vraiment envie de... Il y en a partout. On va se concentrer un petit peu sur la partie. Arrêter de faire n'importe quoi. Voilà, on va s'éloigner. Je sais pas si c'est ma vision, voilà, tout autour. Je vois un peu moins bien par rapport à la normale. Je me pose la question. Est-ce que j'ai pris Wifi ? Oui, j'ai pris Auréphine. Auréphine, c'est quand ils arrivent, surtout derrière. J'ai l'impression qu'on peut les capter plus rapidement. Attention. Voilà. Un dans moins. Et puis là, on va pouvoir se le faire. On est toujours pas armés. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors, ça, c'est good. Ok, allez, on va essayer de rentrer dans la salade maison. J'aimerais être un petit peu plus au calme. On va trouver de quoi m'équiper. On va espérer qu'il n'y ait pas de zombies ici. On a un. On a deux. Là, il y a un mois. Ça se présente comment ? Ça va, personne qui me prend à revers. Hop là, c'est quoi ? C'est des chaussettes qui sont posées sur la table ? C'est quoi que je rêve ? C'est la table de la cuisine ? Les gars, ils laissent ses chaussettes ? Ah, mais ok. Quelqu'un qui faisait de la couture, ici. C'est pour ça. On prend mieux. Oui, j'entends, j'entends, j'entends. Il y a quelqu'un qui arrive. On va vite se chercher une arme. On va fermer la porte ? Je vais prendre une arme. Oh, des gars. Ça, ça va être pratique si on doit briser des vitres et passer par-dessus. Et le garage. Il y a des trucs intéressants, en principe, au garage. Non, c'est pas énorme, ça. D'accord, ça va être pour une Ford Mustang. J'ai rajouté pas mal de mods pour ce jeu. Très bon, beaucoup. Je ne pourrais pas vous les lister. Donc, il y aura quelques surprises. Et c'est pas mal, parce que tous les paquets de mods qui sont sur Projet Zombie, ça rajoute vraiment en durée de vie, je trouve. Ça rajoute des possibilités. Ça rajoute, pour les voitures aussi. Il y en a plein de différentes. Tout à l'heure, on a vu un MV. Ça, j'adore. Ils sont super bien fait, les MV. J'ai rajouté des Ford Mustang. Un mod aussi, je n'ai pas encore testé, qui permet, j'ai l'impression, un petit peu de customiser les voitures. Ou de la jouer à la Mad Max. Donc, je ne sais pas. Ça, on verra. À mon avis, il va falloir être pas mal avancé en mécanique, je suppose, pour pouvoir les équiper, les bagnoles. On verra bien. Je l'ai ajouté pour le fun. On verra comment ça se présente. S'il y a des voitures qui spawnent équipées, je ne sais pas. Bon, on n'est pas vernis pour l'instant en question arme. Je n'ai pas fait la chambre, donc il y a là. On ne trouve vraiment pas grand-chose. Moi, je vais boire un petit peu. Ouais, moins 26. Je n'avais même pas vu qu'il avait soif à force de laisser ça en haut. Ce n'est pas une bonne idée. Je n'ai toujours pas fini d'ailleurs de vous décrire tous les traits que j'ai pris. Alors, maintenant qu'on est un peu plus au calme, oui, donc, on a dit grande soif, enclin à la maladie, fumeur, estomac fragile, lecteur lent, myope, coup du volant parce qu'il me restait un point et puis c'est toujours pratique. À droit, ça, je trouve ça top quand même de gagner tellement de temps en vitesse de transfert. Nictalope, comme ça, si on doit sortir de nuit, je préfère y voir un petit peu mieux, même s'il faut éviter, on va dire. Éveillé, comme ça, on restera éveillé plus longtemps, on aura moins besoin de vitamines. On pourra se coucher plus tard, surtout. Chanceux, 10% de loot. Oreille fine. Surdoué. Et robuste. Surdoué, au final, j'ai dit que je ne chercherais pas trop à monter les stats, donc est-ce que c'était une bonne idée de le prendre ? Je pensais surtout aux armes à feu, si on a 30% de gains d'XP en plus, ça peut être pas mal de vite monté. Je prends le rouleau à pâtisserie, ce sera toujours mieux que rien. Je ne me suis jamais battu avec une casserole. Je crois que je n'ai jamais testé. Je préfère la poêle en principe, je ne sais pas pourquoi, la poêle et les zombies, je trouve que ça va bien ensemble. Ok. Ok, ok, on va manger. Je préfère être bien résistant. Je ne me sens pas très bien équipé pour le moment. De toute façon, on n'a pas de surpoids, on n'a rien, donc on peut se permettre, même s'il faut de prendre un petit peu de poids. Allez, on va sortir. On va y aller de façon plus safe. Oh, quelle est belle celle-là, c'est quoi ? Chevrolet. On a un personnage sans emploi, donc pas de particularité. Pas qu'embrioleur, et bien d'autres. Pas de bonus en plus. Et ça permet quand même de prendre pas mal de traits positifs aussi. Ce qui est pas mal. Allez, on va essayer de fouiller l'intérieur de la maison. J'ai entendu quelqu'un, là, qui tape. Personne derrière moi, je l'ai pour l'instant, je vais garder ouvert la fenêtre au cas où il faille fuir. Ah, j'ai oublié d'ajouter, il y a un mode qui permet, lorsqu'on court, de pouvoir passer par-dessus les fenêtres ouvertes. Je trouve génial, hein ? Parce que nous, il faut qu'on laisse appuyer sur eux à chaque fois, là. C'est pas très pratique. On va pas penser à la récupérer dessus. Bon, c'est bon, il tape à la porte. Il nous laisse le temps de fouiller. Oh là. Hop là. Là-dedans. Rien d'intéressant. Trigot, on vient de manger un morceau. Le coup près, le coup près. Allez, ouais, peut-être un petit peu mieux. Allez. On va jeter la casserole. C'est bon. J'ai marre en deux secondes. Bord de cacahuètes. C'est bien. La dépression. C'est bizarre quand même, hein ? Parce que tu manges du bar de cacahuètes sans rien, je vois pas. Tu peux pas être déprimé après ça. Allez, on va jeter un oeil à la voiture. Elle est magnifique. Je vois pas les clés par contre. Ça, c'est pas top. Et comme elle est trop, trop belle. Eh oui, je vous ai vu. Ok, elle est complètement fermée à clé. Je vais devoir briser une vide sûrement. À moins que l'un d'entre eux, il était... À moins que... Sois hyper chanceux. C'est pas tout, j'ai pris le très chanceux, alors pourquoi pas. Allez, crève. Et toi aussi, viens me voir. Allez, c'est bien. Non. T'as pas clé sur toi. Le fara paupières, ça m'intéresse pas. Toi, l'autre, il est où ? Rien du tout. Nada, nada, nada. Zut. T'as pas envie. Et où celui qui tapait à la porte, là. J'ai envie qu'il me prenne un revers. J'ai été déliminé. Eh, toi non plus, t'as pas les clés. Ok. Et sur la gauche, il n'y a personne d'autre. D'accord. Je pense avoir tout bien fouillé à la maison. Parce que des fois, on peut trouver les clés aussi à l'intérieur de la maison. Là, non, il n'y a rien. Ok. On appuie sur V. On va briser la fenêtre. Quel dommage. Ah, ça fait mal, surtout qu'elle a l'air comme neuve. Non, il n'y a rien. Tant pis, tant pis. On pourra pas la conduire. En même temps, j'aurais fait le fou avec ça. J'aurais conduit comme un dingue. Alors là, là, ils sont pas mal. On a une voiture accidentée. Ok. Par ici, qu'est-ce qu'on a ? On va peut-être faire les maisons d'en haut. On va allonger par le haut. On va aller tout doucement. On va pas trop attirer de zombies. Ouais, ça y est, il commence à être soucieux sur les nerfs, là. Il faut que je trouve des cigarettes. Ça pourra l'aider. On va voir, il faut aussi... Ouais, j'ai vu quelque chose bouger. Ouais. Et viens. Hop là, qu'est-ce que j'ai gagné ? La discrétion, j'ai gagné ? Allez, ça commence à arriver, là. Ouais, discrétion. On va gagner un point. Mais on dirait pas, hein, pourquoi ? C'est tout ce qui arrive, là. Allez, meurs ! Oh là là, oh là là ! Le rater. Oh là là là, il faut vraiment pas se louper, parce qu'on n'est pas à l'abri de très vite terminer une partie. Sans pitié, ce jeu. C'est l'un des plus difficiles, je trouve, là, parce que tout reste au taquet, niveau concentration. C'est complètement fou. Je détends deux secondes et... Et c'est la mort. Un petit peu, ça. Moi, j'ai un tas d'hombre qui tape. Ok, toujours pas d'armes. Terrible. Terrible, terrible. Ok, à le soir, il va pas faire long feu, hein. On pourrait l'affrir. Auprès, bah, oui, hein, écoute, hein. On va en prendre un deuxième, hein, pour le moment. J'aimerais bien trouver une bouteille. Très chouette. Bakenshi, ça, ça nourrit pas mal, mais bon. Déjà quelques trucs pour l'instant. On va en prendre plus. Ah, parfait. Parfait, parfait. Bouteille d'eau, bouteille de soda. Ça, c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, une arme et des cigarettes. C'est quoi qu'il est en train de cuire, là ? Ok. Là, il tape. Donc, il est rentré. Il va rester tout seul dans la maison, hein. Hop là, viens là. Bon, c'est bien. Reste à terre. Le truc te lève pas. C'est parfait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, oui, j'ai rajouté plein de mods aussi, euh... Avec des tas d'armes différentes. Ça, je la connaissais pas, tiens. Ok, ça va être l'équivalent d'une petite hache. Ça me paraît bien fine. On va bien voir ce que ça donne, hein. Bon, les petites haches, en principe, c'est pas non plus extraordinaire. On va couper le bois. On fait de la menuiserie, c'est cool, ça. Yes, un sac aussi. Ah, il nous en fallait un. Et ça, c'est top. Je vois que je vois là, des gants. On va les récupérer. Vite les gants. Petite chemise en jean. Ok, résistance. On va se l'ajouter. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai clavé. J'ai le débardeur. Il est en 3 débardeurs. On va l'enlever. On a le t-shirt aussi. On va l'enlever. On aura la chemise. Bon, il n'y a rien. Il n'y a rien ici non plus. Antidépresseur, antidouleur. Allez. Ça, on va prendre. On va commencer à ranger aussi. À l'intérieur du sac. La nourriture. Le tournevis aussi. Voilà. Là, ça va déjà un petit peu mieux. Objectif cigarette. Toujours prioritaire, là. Les céréales, ça, ça nourrit bien quand même. J'aime pas passer à côté de ça. On va arrêter parce que... Là, j'ai pris trop de bouffe quand même. J'ai 3 paquets de céréales. À niveau calories, ça va y aller. Un flocon d'avoine. De toute façon, on verra. Si on doit se délester, on jettera de la bouffe. C'est pas un souci. Allez, mange tes fruits. Ce sera du bien. Ok. Stylos, il me semble que j'en ai pris un. J'avais un crayon, je crois. Ouais. Oui, on a des coups prêts. On va le jeter. Celui-là, ça va en avoir trop. Là, j'ai failli louper le placard qui est là. Je pourrais rien rater. Allez, on va voir les maisons qui sont là-bas derrière. Je vais pas passer par-dessus. Je vais pas avoir de mauvaise surprise. Je vais passer assez safe en bas. On va aller jeter un oeil. Hop là ! Ok, ils sont quelques-uns. Alors. Ouais. Hop là ! Ça arrive, là. Ça arrive. Bien. Très bon. Allez. Pousse-les. Trappez tous en même temps. Vas-y. Dégomme-moi ça. Saleté de zombie. J'ai bien un bon boulot, là. Il a fait du bon taf, le Cornilus. Oh, oui. Ça, ça va nous servir. Le holster. On fera mes muses avec les armes à feu plus tard. Toujours pratique. Ok. C'est quoi, ça ? C'est juste une allée. D'accord. Il y a du monde en bas. Il y a du monde, il y a du monde. Non, la portée de vue, je pense qu'elle est bonne. Ouais, je vois les zombies qui sont là-bas. Donc ça, ça ne change rien. Après, il y aurait peut-être l'angle. Je fais du 180 degrés, quasiment. Avec le Radius, ça change beaucoup. Non, je pense que c'est toujours pour la recherche, la myopie. Je sens encore l'augmentation du skill d'expression. Oh, t'as un petit couteau, là, sur toi. Pas très intéressant. Pas très très intéressant, tout ça. Allez, viens. Allez. Bon, il est mort. Au suivant, il y a rien qui descend, là. Il y a rien qui va sortir par la fenêtre, non ? Ah oui, il y a 3, carrément. Mais il faisait quoi, là ? Il faisait une... Une pool party, ou quoi, là ? Sans maillot. Il y avait un club échangiste, là, dans cette baraque. Sérieusement, quoi. Rose à froufou. Oh là là. Bon, allez, on va vous laisser. Oh putain. J'ai failli foncer sur la porte pour l'ouvrir. Faut pas être pressé dans le jeu, là. Faut savoir jouer plus lentement. Prendre son temps. Bien regarder autour. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Parce que de temps en temps, je vais un petit peu trop vite. Alors, oh, un gilet pare-balles. Ça, c'est top. Non. Chat qui se met sur le PC à côté. Ça va pas du tout, là. Pas sur le PC pour toi. Allez, on va pouvoir fouiller cette baraque. Est-ce qu'il a cassé l'autre, la porte ? Non, je m'entends toujours. Ok, c'est bon. J'ai vu à rien. Allez, tu vas t'enlever. Fait. Ok. On t'a encore tapé à la porte. Ouais, mais oui, ils s'étaient bourrés la gueule. Ils ont laissé tous les alcools par terre. D'accord, on va même pas capter. Même pas. Non, il n'y a rien ici. Intéressant. Non plus. Toujours pas de cigarette. Ah, il suffit que j'en demande et il y en a. Mais une seule cigarette et pas de briquet, c'est pas génial, ça, par contre. Ça, c'est pas cool. Pas cool, pas cool. Un petit vin rouge, un petit vin blanc. Allez, non, merci. On va pas se bourrer la gueule. On est pas mal en point, pas la peine. Ici, la salle de bain. On va prendre les antidouleurs. Toujours intéressante. Savon, j'en ai déjà pris. Ça va, on n'est pas en sueur. Peut-être remplir la bouteille d'eau. Et boire un coup. On va prendre le réflexe de souvent boire avec ce perso. Il a un petit casque de chantier qui m'intéresse. Ils viennent vers moi, de toute façon. Donc, on va peut-être pouvoir tous les éliminer. Hop là. Allez, les deux en même temps. Ouais. Tranquille. Ok, t'as rien d'intéressant. On va peut-être aussi. On va prendre un pâté. On va faire bien avec les chaussures. Voilà. Allez, bah écoute. Le chantier sera en dernier. Ce sera très bien. Dommage, on verra plus. On va se traiter de notre personnage. On se traiter avec sa moustache. Il était stylé. Mais on va choisir la protection, quand même. On va pas négliger ça. Alors. Toujours pas de voiture en vue. On va continuer de fouiller les maisons, de toute façon. Tant que j'ai pas mes cigarettes. Et mon Zippo. Je n'abandonnerai pas. Après, on pourra faire les petites superettes aussi. Parce que là, on pourra en trouver, je pense. T'es mort, le proprio, ici. On va récupérer. Voilà. Ferme la porte. Vas-y. Faire la barraque. Pas de mauvaise surprise. Ici, non plus. D'autres militaires, on va les mettre. On va avoir des chaussures de sport, là. Je préfère être équipé de vraies chaussures qui protègent davantage. Y'a pas la peine de piquer des sprints. J'ai pas rajouté de zombies qui courent. Ça reste safe. Une petite salade toute fraîche. Et un bol de soupe. Parfait, ça. On a le repas qui est prêt. C'est déjà très bien nourri. On le mangera une prochaine fois. On va pas laisser gâcher ça, quand même. Non, pas pour l'instant. C'est bon. C'est bon. Je vais par l'armoire. Un sac de banane. Je suis pas hyper fan. On va mettre assez de choses dedans. Et ça réduit pas. C'est le poids. De la cuisine. Est-ce qu'on va trouver quelque chose d'intéressant ? Non, je pense pas. On a déjà... On a nos bouteilles d'eau. Et on a de la nourriture. Allez, viens. Passe par-dessus. Voilà. Donc, ça va arriver par l'autre côté aussi. Ça me plaît pas. Allez, saute. Passe par-dessus. Oh putain. Il a bien fallu lui faire tomber lui. Je suis sûr. Je suis sûr que si je l'avais pas tué de suite, il m'aurait bousculé. Et ça, c'est super dangereux. Oh. Il était bien équipé, lui. Un vrai américain. Bon, allez, on va le prendre celui-là. Pour le fun. Une boîte de munitions en plus. 9mm. Ok. Bon, ben voilà. Quand je parlais de nouvelles armes, on en a une. CZ-75 pistoles. Je connais pas ça. Mais on va, on va. Je me connais pas. Le chargeur est plein. Yes. Wow, il est joli, hein, n'empêche. Il est stylé. Comme j'ai pas trop envie de me balader avec ça. À la main, parce que je sens que je vais faire des bêtises si je commence à l'utiliser. On le rangea dans le sac à dos. Là, je vais être parti pour attirer tous les zombies du coin. Allez, passe. Fermez. On veut des cigarettes. On veut des briquets. On prend pas grand-chose, maintenant. Une meilleure arme aussi, hein, si je peux avoir au minimum une batte de baseball. Et encore, je peux faire peut-être même un pied de biche qui est plus résistant. Avec tous les modes pour armes que j'ai ajoutés, on devrait pouvoir trouver notre bonheur. Qu'est-ce qu'on a rien d'intéressant ? Et ici ? Qu'est-ce que vous rangez de beau, ici ? Une laisse pour chien. Génial. Wow. On va aller loin avec ça. On va aller très loin. Bon, je crois qu'on a passé les résidences. On va un petit peu voir ce qu'il s'offre à nous. Oh, ça, c'est de la Merco. C'est stylé, hein ? Capot, couleurs différentes avec le coffre. Elle a été bien retapée, celle-là. On est suivi. Personne derrière, ok. Allez, venez. Chacun son tour. Il y en aura pour tout le monde. Wow. Les deux en un seul coup. Hein ? Ça m'a réussi cette petite hache finale. Allez, tiens. On va trouver. On va même pas garder la puissance. Ah oui, dégâts, effectivement. Top. On va la réparer, hein, de suite. Voilà. Parce que là, c'est la seule arme portable qu'on ait. Chevre-lea Caprice. Sympa, le nom. Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Et vous deux, là ? Alors, c'est laquelle, là ? Chevre-lea Caprice. Il va aller juste là. On peut la démarrer. Oh ! Il y a de l'essence, mais... Ouais, yes. Yes, yes, yes. Il y a un tout petit peu d'essence. Ok, ça, c'est cool. J'ai quand même fouillé le coffre. On va voir s'il y a un bidon. On sait jamais. Il n'y a rien. Et celle-là ? Il y en a des choses. Il y en a des choses. De premier secours. On va les prendre directement comme ça. Impeccable. Plastique, non. Non, non, non. Encore un instant. Ok. Je vais... On va essayer de rentrer dedans. Nox Country Map. Ah, putain. Ça aussi, c'est chiant. Pour certains mods, là, je ne peux pas lire la carte. Je ne peux pas la lire. Et ça, c'est embêtant. Parce qu'elle ne sert à rien. Il y a une belle bagnole de sport, là. Giga Mark. On va peut-être trouver des briquets. Donc, je ne sais pas si on trouvera des cigarettes. Oh ! Gun case. Un pistolet, ça ? Réduction de... SML 9mm. Non, gun case, c'est un... Qu'est-ce que je dis, moi ? C'est un rangement pour le pistolet. Ça doit être un étui. Oui, il y a le pistolet qui est dedans. Je vais t'aller replaire, toi. Ok, 23h50. Par contre, notre personnage va vouloir bientôt dormir. On ne va pas s'aventurer dans le... C'est pas côté conducteur. On ne va pas s'aventurer dans le Giga Mark. Je n'ai pas de vitamine, sûrement, en plus. Oh, oh. Non, c'est une barre de fer qu'elle a. Oh, stylée, celle-là. Stylée, la Mercedes. Camion au-dessus. On va voir ça. Allez, viens. Tu vas entendre. Voilà, c'est bien d'avoir le Stray éveillé. Ça t'a vraiment tenu à peu de temps. Je pense que c'est normal. Je n'avais pas Stray. On serait déjà endormi. Tiens, une boîte de 9mm. Ça tombe bien, on en a un. On en récupère un d'autres. Oui, oh yes. J'ai bien fait de venir. J'ai bien fait de venir. On va pouvoir s'allumer une petite cigarette. En plus, il est inquiet. Allez. Pour le petit plaisir. Yes. Cornelius. On en a. On a des clopes. On a un briquet qui est full en plus. Ça, c'est top. On va trouver d'autres cigarettes, bien sûr. Mais déjà, on n'est plus tranquille. On n'est plus serein. Arme à feu, j'ai dit. Ce n'est pas la priorité pour l'instant. Je ne me détourne pas de nos objectifs. Ils sauront plutôt les récupérer à la base de l'armée. Ah, je ne sais pas si ça a rapport avec le mode que je vous ai dit. Là, la Mad Max. On peut rajouter des tas de choses sur le véhicule. On peut même mettre une protection à l'avant pour enfoncer les zombies. Pour se les prendre. Charger les zombies sans abîmer son capot, je suppose. Et là, ça a l'air d'être ça. Rofrac. Donc, c'est un toit. Un rangement de toit, en fait. Sur le toit. Et il y a combien ? Il y a 40 en place. Plus les 34 qui sont là. C'est cool, ça. Dans le véhicule qu'on a. Rajouter un toit de... Un rangement sur le coffre. Est-ce qu'on peut l'enlever ? Non, clé droit, ça ne donne rien. On ne peut pas le retirer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Duct tape. Dépouillissant récupère. Les plates. Deux. Allez. On va prendre ça en deuxième arme. On arrive à la deuxième. Pourquoi pas. Est-ce que ça, ça se lit ? Ça, ça se regarde, celle-là, de cartes. Ok. La Scenic Grove Map. Je suppose que c'est un mod. Ça ne me parle pas du tout. Ça ne fait pas déjà partie du jeu de base, tiens. Je crois que je regarde. Je pense. Peut-être le jeu de base. Bon. Peu importe. Peu importe. Je ne sais pas si on ira là-bas. Tout à fait. Mais c'est quand même bien de pouvoir découvrir un petit peu quelques parties de la map. Cool. Carrément les clés du camion. Il ne va pas avoir d'essence. Le coffre. 112. Comment il dit ça, 112 ? On est bien fort, là. H, j'ai déjà monté à 1. Ordinaire, ça. Une barre de fer, hein. Ou ça... Non, ça a l'air d'être autre chose qu'une barre de fer, ça. C'est bien arrivé d'aller voir ce que c'est. Et toi, par contre, t'es résistant. Je pense qu'on a monté de 1 point, là. Ça y est. Ça, ça devait être là. Oh, ça, ça sent un katana ou une machette. Samouraï, yes. En plus, ça va aller pas mal en bon état. Hyper cool, là, pour ce début de partie. Il ne faut pas tout le coup. Il faut jeter les deux. Les deux, les deux, les deux. Je m'en fiche. Ils sont tous armés, ici. Il y a des arnafos de partout. Il est 1h40 et je n'ai toujours pas sommeil. Il y a un problème, là. Il y a un léger problème. On va le forcer à dormir, je pense. On va se trouver une baraque pour se reposer. Qu'est-ce que c'est ce petit bâtiment, là ? On n'a pas beaucoup d'essence, là, par contre. Je suis parti pas très loin. Oh, c'est une laverie, ça. Eh bien, je vais tester mon épée de Samouraï. L'épée de Samouraï, ça, vous vous foutez de moi, non ? Ça ne ressemble pas trop, hein ? Ça ne ressemble pas du tout, même. Pourtant, je ne suis pas un expert à la matière. Ok, ici, il y aura des magasins. Hop là ! Non, on ne va pas s'envoquer. Il y a du monde. On va retourner vers les maisons. Les maisons où on a déjà tué pas mal de zombies. On va être beaucoup plus safe. Allez, ça, je suis déjà dans le rouge. Sérieux, quoi. Pour un bidon. Je prends un bidon, je prends un tout à bannoyant de sport, aussi, là. Non, j'ai peur que ça fasse trop de bruit. Ok, on va peut-être aller, pourquoi pas, dans cette maison-là. Il va falloir que je nettoie, là, par contre. Pas très bien le garer dans la lune. Euh, ouais, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de monde. Déjà, il y a ceux-là qui arrivent. Mais je suis un petit peu plus serein, là, avec cette épée de Samouraï. Parce que j'ai confiance, là. Je sens que... C'est un genre de truc qui peut me tuer, ça. Bon, je suis un peu confiant dans le jeu. C'est un de mes défauts, là. Projet zomboïde. Ah bah ouais, au bout d'un moment, on manque d'humilité. Et on fonce dans le tas. Et on pense qu'on peut tout dézinger, mais... C'est de la clé à arrive. Si j'ai vu des zombies, par là, ça me plaît pas trop. Bah, ils viennent. Bien, ceux-là. Je pourrais faire un petit dodo. Je veux être dans un endroit tranquille. Voilà. Là-bas, ils ont pas l'air de m'avoir capté. Safe. On va vite faire le tour du proprio. Il y a des fenêtres brisées ici, c'est pas... C'est pas... Oh là là ! J'ai raté. Bien, je prends la réaction, ce coup. C'est bon, il n'y a personne, là. Sonne ici. Ça non plus. Oh. Les clés ? C'est par là, moi, on va. C'est passé par là. Allez, tu vas me faire cette vitre. On va tout bien fermer. Oh putain, c'est la chambre. Ça, j'aime pas. Ça, la chambre avec la vitre ouverte, non. On va dormir sur le canapé. Ouais, non, non, là. Je vais pas prendre autant de risques que ça. On va même enlever les rideaux. Et vous savez quoi ? On ferme la porte et on va les mettre ici, les rideaux. Voilà. Comme ça, on va rester bien cachés. On va éteindre la télé aussi. Y'a quoi ? On va boire. On va remplir notre petite bouteille. On va se sécher. Je crois qu'on est en sueur. T'as bien bossé, c'était en sueur. Garde-toi. Et là, y'a pas de porte, par contre. On va se laver aussi. Donc, on y est. Il est 3h20, il a toujours pas sommeil. Il suge de moi, celui-là. Ah, il est génial. La menthe qui sonne. On va éteindre l'arme, s'il te plaît. Ça y est, il commence à être fatigué. Youpi ! Enfin ! Bon, allez, on va se quitter ici pour ce premier épisode. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501